La théorie musicale de Zéro Donc je vais juste faire un petit interlude là-dessus. Donc déjà, première chose, dans la première vidéo, parce que là on est dans l'épisode 2, j'avais parlé des notes. Donc, Doré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, j'avais mis l'accent sur l'emplacement des demi-tons. Donc ils se situent entre Mi et Fa et Si et Do, et un peu aussi du nom des notes. Donc si vous n'êtes pas au clair avec ça, je vous incite à aller regarder d'abord la première vidéo, et passer ensuite à celle-là. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait un PDF pour vous aider à mieux comprendre. Donc allez sur mon site, normalement là, le temps que je blablate, vous aurez même le temps de télécharger avant que ça commence. Donc allez sur mon site, téléchargez ça, c'est gratuit, ça prend vraiment deux secondes. Et comme ça, on fera la deuxième partie, ou même plus que les trois quarts de la vidéo ensemble. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus intéressant et ludique pour vous. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, l'épisode est très long, donc je l'ai séparé en deux parties, mais ça reste l'épisode 2. Donc là, je vais parler des intervalles. Et donc je ne vais pas parler de tous les intervalles, parce qu'en tout, on a 16 intervalles. Et en musique, pour la base, on ne se sert que de 12, dans les gammes de base, au fait. Donc je ferai un épisode en plus sur les modes harmoniques et mélodiques, dont sont issus les quatre intervalles en plus. Donc dans cet épisode-là, je vais vous parler des gammes naturelles, au fait, des gammes qui sont issues de Doremi, Fasol, Acido. Et de ces gammes-là, sont issues donc 12 intervalles. Donc je vais en profiter également pour vous montrer d'où sont issus les modes. Donc pour celles et ceux qui vont me dire, ah c'est trop compliqué, pourquoi tu passes tout de suite aux modes ? Il faudra attendre la suite, je suis désolé, il faudra attendre l'épisode 3 ou 4. Mais en tout cas, vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, une dernière chose, c'est que j'ai vu que la première vidéo vous a énormément plu. Et moi j'ai une chose que j'aimerais vous demander, c'est de cliquer sur j'aime, sur cette vidéo, et sur les autres d'ailleurs, parce que ça soutient, c'est vraiment ça qui va mettre en avant la vidéo. Moi j'ai besoin de votre soutien, je fais ça pour vous. Donc si vous voulez faire quelque chose pour moi, vous pouvez juste simplement cliquer en bas. Pour ça, il faut juste avoir un compte YouTube, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous en avez un. Donc ça c'est vraiment la petite chose que je vous demande, c'est tout simple. Alors donc, je vais vous parler des modes naturels, et je vais parler peut-être des termes qui sont pour vous encore un peu nouveaux ou ambigus. Mais encore une fois, voilà, on part de zéro, et il faut quand même que je vous inculque les bases. Donc si ça paraît trop compliqué au niveau des termes, ne vous inquiétez pas, je vais par la suite vous éclairer. Alors, on est parti ? Alors donc, la dernière fois, je vous avais laissé sur cette suite de notes, en vous mettant l'accent sur le fait qu'il faut vraiment prêter attention aux demi-tons qu'on marque avec un demi-cercle. Donc, ils se trouvent par défaut, donc les demi-tons invisibles, comme je les appelle, ils se trouvent par défaut entre mi et fa et entre si et do. Pour s'en rappeler, c'est simple, c'est les deux notes qui ont un i après ces demi-tons. Donc mi égale demi-tons après, si égale demi-tons après. Alors, donc je vous le disais, ce qui est fondamental, c'est de ne pas penser en termes de notes. Donc, ce que je vais dire maintenant, ça s'adresse à ceux qui n'utilisent pas de partitions. Donc, si vous êtes pianiste et que vous jouez avec des partitions, peut-être que mon explication ne sera pas adaptée, parce que moi je vais parler de théorie musicale, pas de solfège. Maintenant, ça va très certainement vous être utile, si vous utilisez des partitions pour comprendre d'où sont issus les éléments, en fait. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est presque jamais expliqué clairement, même dans des écoles professionnelles. Alors maintenant, on va mettre un peu les choses au clair, et j'espère que vous me direz dans les commentaires, j'espère que ça va être suffisamment clair déjà de l'une, et que ça va vraiment vous ouvrir les portes. C'est un peu ça le but. Donc, quand on a une suite de notes, quand on a toutes les notes, c'est-à-dire 7, pour construire une gamme, on a une gamme complète. Et on ne va pas penser en termes de notes, parce que justement, si on est en Do, Do est la note prédominante. Si on est en Sol, ça sera Sol la note prédominante. Et à ce moment-là, Do jouera un autre rôle. Et le rôle des notes, c'est justement les intervalles. Les intervalles, ils sont donc au nombre... Ils sont donc au nombre de 16 en tout, mais dans la musique occidentale de base, j'ai envie de dire, on n'en a besoin que de 12. Donc, il faut déjà savoir aussi qu'on a 12 notes en tout. De Do à un Do, ou de Si à un Si, on a 12 notes, 12 sons. Alors, donc, le nom, déjà, des intervalles, est très important. Il est important que vous vous familiarisez avec le nom des intervalles, de tout de suite savoir que la quatrième note s'appelle une carte, etc. Donc, maintenant, je vais reprendre vraiment... D'où le nom de la vidéo. Do zéro, pour vous expliquer comment fonctionne et d'où sont issus les intervalles. Donc, notre Do, ici, joue le rôle de tonique. Donc, la tonique, c'est la note la plus importante de la gamme. C'est elle qui va donner son nom, d'ailleurs, à la gamme. Si, en l'occurrence, là, ce serait la gamme de Do majeur. Mais justement, dans ma méthode, moi, l'approche que je vous conseille, c'est de penser juste la gamme majeure. Après, vous l'adapterez en Sol, en Do ou en Si bémol. Mais ne pas penser le mode de Do, le mode de Fa, la gamme de machin. Ça, c'est n'importe quoi. Au niveau des formules, ça sera toujours la même gamme. Donc, changer de tonalité, ça ne change rien. C'est justement là où je vous dis que les notes découlent des intervalles. Donc, notre tonique s'appelle également la fondamentale. Donc, vous pouvez trouver souvent... Il faut que j'écrive quand même juste. Vous pouvez trouver souvent un F à la place d'un T. Moi, dans ma méthode, c'est écrit T pour tonique. Et en anglais, on l'appelle root. Yeah ! Donc, qui veut dire racine. Ça dit en passant. Et donc, voilà. La tonique, c'est par rapport à elle qu'on va pouvoir savoir le rôle que jouent les autres notes. Donc, la tonique, elle n'est ni majeure, ni mineure, ni diminuée, ni augmentée, ni rien. D'autres que tonique. Notre deuxième note. Donc, ici, je n'ai pas mis les degrés. Mais je vais les mettre en dessous. Comme ça, on va faire les choses dans l'ordre. Notre deuxième note. Donc, ici, on est en Do. La deuxième note, c'est Ré. Comme je vous l'ai expliqué aussi, le 0 n'existe pas en musique. Donc, si on est en Do. Do, c'est le 1. Ré, c'est le 2. Donc, la deuxième note s'appelle la seconde. Alors, la seconde, dans notre cas présent, elle est majeure parce qu'elle a un ton de la tonique. Donc, on pourrait avoir un Ré bémol. Auquel cas, ce serait quand même la seconde. Do, 1, Ré bémol. Ce serait donc notre seconde mineure. Ici, on a donc notre seconde majeure. Vous allez voir que dans la gamme de référence Do, Ré, Mi, Fa, Cela, Si, Do, elle s'appelle gamme de référence, pas seulement parce qu'on se base sur elle pour apprendre, mais aussi parce que tous les intervalles sont la référence. C'est-à-dire que, par défaut, les intervalles sont justes ou majeures. Donc, ici, le Ré jouera le rôle de seconde. Donc, le Mi qui arrive en troisième position. Do, Ré, Mi, 1, 2, 3, jouera le rôle de tierce. Donc, je ne vais pas vous dire à chaque fois le nom anglophone des intervalles. Parce qu'ici, on est dans un courant français et ce n'est pas souvent... Ça ne va pas être vraiment fondamental de ça. La différence Root, à la limite, ce serait le plus important. Mais donc, notre Mi, ici, sera donc la tierce. C'est donc la troisième note. La quatrième note, qui est donc ici Fa, sera la quarte. Q-U-A-R-T Notre cinquième note qui est ici donc Sol jouera le rôle de quinte. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le La qui vient ensuite, ce sera donc notre sixième note qui s'appelle donc la Sixte. Oups. Et notre dernière et septième note s'appelle tout simplement la septième. Alors, vous allez me dire pourquoi chaque note a un nom spécifique sauf le dernier. Alors ça, je ne peux pas non plus vous l'expliquer. C'est tout sauf important. Donc, voici les noms des intervalles. La tonique fondamentale, la note de référence. Et à partir d'elle, on aura donc une seconde, une tierce, une quarte, une quinte, une sixte et une septième. Et quand on revient sur notre tonique, une octave au-dessus ou en dessous d'ailleurs, ça ne change rien, on appellera l'octave. Voilà. Qui est donc une tonique. Mais pour la distinguer, pour dire, on est à une hauteur différente, on va l'appeler octave. Donc, ça, c'est les noms des intervalles avec lesquels il va falloir vous familiariser. Et donc, la première règle que vous pouvez tout de suite apprendre et sur laquelle vous pouvez vous baser parce que c'est vraiment une science exacte, c'est que peu importe la note que vous prenez, il faudra de toute façon un intervalle de chaque. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais une gamme avec deux tierces ou une gamme avec deux quartes ou une gamme avec deux quintes ou une gamme avec deux sixtes ou avec deux septièmes. Alors, certains vont me dire oui, mais moi j'ai une gamme avec une quarte et une B5 et une quinte. À ce moment-là, on parlera de notes de passage ou de blue note, une note qu'on a rajoutée. Mais donc, par défaut, une gamme a sept notes et ces sept notes seront toujours nommées de la même façon. C'est-à-dire qu'on aura une tonique, une seconde, une tierce, une quarte, une quinte, une sixte, une septième et on reviendra donc à notre tonique qu'on appelle également donc octave. Donc voilà pour la première des bases sur laquelle vous pouvez vous attacher. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut savoir qu'on a donc plusieurs secondes, plusieurs tierces, plusieurs quartes, plusieurs quintes, plusieurs sixtes et plusieurs septièmes. Évidemment qu'on aura plusieurs octaves mais ce sera toujours la même. On aura différentes hauteurs de son. Donc, d'où viennent les différents intervalles et comment, quoi ? Eh bien justement, on va voir ça. Alors, comme je vous l'ai dit, chacune des notes va jouer un rôle. Donc ici, on a l'échelle, ce qu'on appelle l'échelle, c'est-à-dire un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et de nouveau un demi-ton. Donc, cette échelle, c'est elle qui nous dit quelle gamme on va utiliser. Donc ici, au fait, elle est par défaut, donc on n'a aucune altération dièse ou bémol parce que les notes, enfin l'échelle est issue de ces notes. Pardon. Donc, le do va jouer le rôle de premier degré que je vais écrire cette fois en chiffre romain parce que justement, je vais parler de degré, ce qui est lié intimement avec les intervalles. Donc, le deuxième degré sera la seconde. Ça, c'est aussi très important de tout de suite faire le lien. mais donc, voilà, on aura notre premier degré. Ensuite, ré, ici, va jouer le rôle de deuxième degré. Mi sera le troisième degré. Fa, le quatrième. Sol, le 5. La, le 6. Et si, sera le septième degré. Ou on va revenir sur notre 1. Car en chiffre romain, le 8 n'existe pas. Attention, attention. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Donc, do, ici, joue le rôle de notre tonique. On l'a dit. Ensuite, on a un ton d'écart entre do et ré. Ce qui va nous amener sur une seconde majeure. Donc, la seconde majeure, pardon. Donc, la seconde majeure s'écrit de plusieurs façons. Moi, dans ma méthode, je mets un M majuscule avant, mais maintenant, on peut très bien écrire simplement 2. Donc, je le mets entre parenthèses en dessous. Moi, dans ma méthode, c'est M majuscule et 2. Ensuite, on a entre ré et mi, donc ici, entre notre second et notre troisième degré, donc entre la seconde et la tierce, on a de nouveau un ton. Donc, de notre seconde majeure à un ton de plus, on va arriver sur une tierce majeure. Donc, de nouveau, on l'écrit 3 ou alors M majuscule 3. Et ici, on a un demi-ton entre mi et fa. De notre tierce majeure, si on ajoute un demi-ton, on arrive sur une carte juste. Donc, moi, dans ma méthode, j'ai le langage américain, donc j'ai mis un P pour parfaite, ou perfect. Mais on trouve aussi des fois le J pour carte juste, pour les francophones uniquement. Donc, je vais mettre comme j'ai fait dans ma méthode, c'est-à-dire P4 pour perfect. Forst. Avec un bel accent. Alors, entre notre carte juste et notre quinte, enfin, entre fa et sol plutôt, donc ici, entre notre quatrième et cinquième degré, on a un ton. On va arriver sur une quinte juste. Donc, noter de nouveau de la même manière. Après, donc, entre sol et la, on a encore une fois un ton, entre le cinquième et le sixième degré ici. Donc, notre quinte juste plus un ton, on va arriver sur une sixte majeure. Donc, de nouveau, moi, je rajoute le M majuscule. Ensuite, entre notre la et notre si, on a un ton. Donc, une sixte majeure plus un ton, on arrive sur une septième majeure. Donc, on a fait le tour et on revient donc sur notre tonique qui est donc le 1. Et, voilà, comme je vous l'ai dit, donc, ça, c'est la gamme de référence, c'est-à-dire que, par défaut, les intervalles vont être justes. Donc, dans la gamme majeure, Do, Do, Rémi, Fas, La, Si, Do, en Do, on aura donc une seconde majeure, une tierce majeure, une quarte juste, une quinte juste, une sixte majeure, et une septième majeure. Donc, vous pouvez déjà noter au fait qu'il n'y a que la quarte et la quinte qu'on n'appelle pas majeure ou mineure. Alors, on va y venir, mais il y a une logique également. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je vous avais dit que je allais vous expliquer d'où étaient issus les intervalles et que j'allais en profiter pour vous expliquer également donc les modes, etc. Alors, ce qui va se passer, c'est que maintenant, si on prenait, donc, notre formule ici, notre échelle ne va pas bouger, mais on va prendre Ré comme note de référence. Donc, on va passer en Ré. Donc, Ré sera notre 1. Je vais refaire exactement ce que j'ai fait au-dessus. Donc, Ré, Mi, Fa, La, Si, Do. Rien ne va changer ici, si ce n'est donc le rôle des notes. Parce que si Do est mon 1, Ré est mon 2, mais si Ré est mon 1, Do est ma 7e. Donc, toutes les notes sont décalées d'un cran. C'est comme si on avait fait ça et donc mon Do est passé ici. Donc là, Ré, pareil, etc. Donc ici, j'ai Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et puis Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et bien justement, ça dépend totalement de la note prédominante. Donc ici, c'est le Ré qui est prédominant. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit, il faut faire attention aux demi-tons qui sont donc invisibles, qui sont toujours entre Mi et Fa et entre Si et Do. Donc ici, je mets juste un demi-ton là et le reste, c'est toujours un ton entre chaque note. Donc, on a vu avant que de ma tonique à ma seconde, quand j'ai un ton, on a vu que ça me donnait une seconde majeure. Donc ici, ça ne change rien car entre Ré et Mi, j'ai toujours un ton d'écart. Je vais quand même le rajouter comme ça, visuellement, vous allez être sûrement plus au clair. Donc, entre Ré et Mi, j'ai un ton, donc ma seconde est la même que dans ma première gamme. Donc ici, on aura une seconde majeure. Là, je ne vais pas mettre en dessous entre parenthèses à chaque fois, je pense que vous aurez compris. Comme ça, ça fera peut-être une feuille un peu plus claire pour vous. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe entre notre seconde et notre tierce ? On a un demi-ton et non plus un ton comme avant. Donc là, je n'aurais pas une tierce majeure, mais donc une tierce mineure que l'on écrit tout simplement avec un bémol avant ou alors avec un M minuscule. Maintenant, avant, on avait entre la tierce majeure et la quarte, on avait un demi-ton. Vu que là, j'ai une tierce mineure qui se trouve un demi-ton avant ma tierce, vous allez me dire qu'on a peut-être une autre carte. Mais non, parce que maintenant, on a un ton ici. Donc en fait, depuis ma tierce mineure jusqu'à ma carte, j'ai un ton. Alors qu'entre ma tierce majeure et ma carte, j'ai un demi-ton. Vu que l'échelle correspond, la carte ici va également être juste. Vous pouvez voir également que ré, mi, fa, sol. 1, 2, 3, 4. Donc le rôle des notes se détermine comme ça. Je sais que sol sera ma carte si je suis en ré. Alors donc, on a vu avant que quand je prends ma carte et que je rajoute un ton, j'arrive sur une quinte juste. Ici, je suis sur ma carte, je rajoute un ton. Donc j'arrive sur une quinte juste. de nouveau entre ma quinte et ma sixte, j'avais un ton entre sol et là. Maintenant, on est entre là et ci, mais j'ai toujours un ton, donc ma sixte ne va pas changer. Ça sera également une sixte majeure. Mais maintenant, avant, entre mon sixième et mon septième degré, j'avais un ton, donc j'arrivais sur une septième majeure. Mais maintenant, entre ma septième, ma sixte et ma septième, j'ai un demi-ton. Donc je vais arriver sur une septième moins un demi-ton, donc ça va donner une septième mineure. Donc comme la tierce, on va mettre tout simplement un bémol devant ou alors un m minuscule. Voilà. Et donc on va revenir sur notre 1. Et ici, on voit donc que ma formule, pardon parce que là j'ai écrit un chiffre romain, alors que c'est tonique, même si ça ne change pas grand chose pour l'explication globale, ça va être plus propre. Donc, voilà, on voit tout de suite que si je pars de ré, pourtant c'est les mêmes notes, do ré mi fa sol la si ou ré mi fa sol la si do, mais on voit que si je pars de ré, toutes les autres notes par rapport à ré jouent un autre rôle. Enfin, pas toutes les autres notes, mais certaines. Et en l'occurrence, ma tierce ici n'est plus la même. Et la tierce, c'est la deuxième note la plus importante d'une gamme, donc sous-entendu après la tonique. C'est la note la plus importante parce que c'est elle qui va donner la nature, majeure ou mineure. Donc, d'une gamme, d'un accord, d'un arpège, de quoi que ce soit, c'est la tierce qui va nous dire. Donc ici, on voit qu'en partant de do, de do à mi, j'ai une tierce majeure, donc là j'ai affaire à une gamme majeure. Par contre, de ré à fa, j'ai un ton et demi et non pas deux tons. Donc, j'arrive sur une tierce mineure. Donc, j'ai affaire à une gamme mineure. Donc là, on voit qu'on a juste la tierce et notre septième qui ont changé. Mais vu que la tierce est très 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 importante, ça va donner vraiment un tout autre, ça va changer complètement le contexte. Donc ici, on a affaire à une gamme mineure comparée à la première où je partais de do. Alors donc là, je viens de vous montrer l'exemple sur les deux premières notes, enfin à partir des deux premières notes, c'est-à-dire les deux premières gammes, sous-entendu donc les deux premiers modes. Et donc maintenant, je vous incite, ce que j'aimerais bien en fait, pour vous, ce qui serait bien, ce serait que vous téléchargez, je vous ai fait spécialement d'ailleurs pour cette vidéo un PDF, sur le tableau en fait, juste le tableau des intervalles en fait. Donc téléchargez-le. Si vous avez encore encore mieux, si vous avez une imprimante, faites une impression, comme ça, vous aurez toute la place sur l'écran pour faire le travail, pour faire la suite avec moi. Comme ça, si on fait le truc ensemble, vous allez voir que tout de suite, vous allez vraiment cerner le fonctionnement. Parce que moi, qui connais la théorie par cœur, c'est facile pour moi de le faire sans pense-bête. Mais pour vous, si vous n'êtes pas encore du tout au clair avec ça, peut-être que le fait juste de me voir réaliser devant vous les calculs, ça ne va peut-être pas vous aider autant que ça pourrait si justement à côté vous avez le tableau des intervalles. Donc allez sur mon site, je vais mettre un lien là, allez sur mon site, téléchargez ça. Et donc vous verrez que si on fait ça ensemble, après ça, vous arriverez à le faire sans l'aide de personne. Et c'est bien le but de ma vidéo. Alors maintenant, je vais vous montrer la suite à partir de mi. parce que donc ici, je vous avais laissé à partir de là sans donc la dernière... de ma vidéo.